et yop tout le monde bienvenue pour du ba pour du lp j'espère que vous allez bien tranquillement alors on se retrouve pour le lp donc alors j'ai pas mal avancé et surtout on m'a donné des modes qui nous permettent de faire pas mal de choses notamment au niveau de applied ce qui a avancé maintenant c'est que un e2 stuff il est à jour il est à jour en alpha comme applied et du coup ce que j'ai fait en fait c'est tout simplement j'ai mis mon petit réseau dont qui consomme 20 rf 1 génère 20 rf il consomme 14 pourquoi tout simplement parce qu'il ya un groupe chamber ici donc cela bas je l'ai mis ça coûte un petit peu cher on connaissait la version 1 7 10 groupe chamber donc du coup ce que j'ai fait ensuite j'ai mis des inscriveurs ici en yolo dvd gros comme ça je peux faire tout ce que je veux directement avec toute façon c'est temporaire il va y avoir un autre réseau beaucoup plus complexe ou plus tard ce que j'ai fait ici en dessous j'ai passé un autre câble que j'ai fait un storage bus pour savoir qu'il ya du de la cobble également à côté avec un autre storage bus pour savoir la mossi pourquoi parce que ici j'ai mis une séparateur donc j'ai mis que l'énergie donc ici un alias à annihilation plate qui va faire en sorte que dès qu'il ya de la cobble qui se génère elle la bute elle se le but directement donc ça c'est déjà un bon point et notamment vous pouvez voir que actuellement bah voilà c'est elle consomme que ça pourquoi parce que c'est séparé par un guard shipper qui est ici donc qui fait que on passe que de l'énergie ensuite j'ai mis un des storage bus que pour cobble donc c'est à dire que la cobble va directement aller là et si elle se transforme un mossi elle part directement ici dans le coffre qui me permet ensuite de moi de me retrouver directement ici vous pouvez voir que là c'est en train d'augmenter parce que elle est en train de taper la cobble donc du coup j'ai une mossi ici voilà donc ça c'est bien pratique ça fait une petite génération de cobble ce que j'ai fait c'est juste la lave et de l'eau c'est tout c'est rien de plus complexe je les fais en off parce que ça fait ça revient absolument rien que je le fasse avec vous également je suis revenu en 720p parce que même si j'ai la connexion pour uploader youtube prend une journée et demie à encoder une vidéo en 4k donc du coup nope on va peut-être éviter de faire du 4k tout le temps moi ça me dérange pas parce au niveau du stockage je m'en tape un peu mais c'est surtout youtube qui fait que ça a vraiment vraiment du mal encoder donc eh ben non du coup non 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 pourquoi j'ai très peu de son dans minecraft parce qu'il est bas et là normalement ça l'est mieux ouais ça va beaucoup donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que il va me falloir un petit peu de l'énergie des minerais ce genre de choses alors soit je fais le digital miner soit je fais la version rf tools digital miner ça peut être bien pour commencer puisque digital digital miner disons que au pire il ya celle ci de environnemental tech ça peut être pas mal aussi puisque jusque puisque en fait la grâce à l'énergie je peux refaire des panneaux solaires le redemander des panneaux et même des lightning rod c'est vrai que c'est pas mal ça peut être bien solar away tout 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 alors solar 1 pour faire un tiers 1 il faut neuf solar celles de base 4 modifier corps et ça génère tout ça ouais personnellement je préfère limite le tiers 2 parce que l'enfou l'en vaut beaucoup plus mais c'est surtout pourquoi parce que en fait on peut faire des voids or minor qui est plutôt sympa en fait il demande 2 millions 48 milles rf pour 4 centiques 4 centiques ça fait pas beaucoup ça fait 20 secondes ça fait 20 secondes 20 secondes de minage pour 2 millions de bouffe waouh mais ça coûte cher 1 tiers 2 tu réduis la consommation tu réduis les tic tiers 3 et c'est tiers 4 et c'est ouais c'est vrai que c'est cool ça consomme plus que 256 milles ça 4 tic par contre voilà c'est une duration de 100 mais il faut beaucoup de beaucoup de choses ça serait peut-être pas mieux comment un voie de ressources énergie buffer d'un million ouais énergie cost 4000 rf donc 4000 rf par duration ouais quoi que 4000 rf ça veut dire qu'un tiers 2 pourrait aller alors ce que je vais faire moi je vais faire un petit screen nous voilà le petit screen va me permettre en fait de savoir ce que je veux faire à côté et donc tout ça serait un voie de minor ressources de tiers 2 qui pourrait être pas mal voir tir 1 parce que je génère suffisamment cependant bon on va se faire du à plein on va faire du à plaid plus sympatoche d'ailleurs on va s'en faire alors ce qu'il me faut c'est des structures blocs tiers 2 forcément ça c'est du structure bloc tiers 1 alors du coup il va me falloir au niveau d'applade et plaid énergistique va me falloir des interfaces il va me falloir des interfaces la merde ouais forcément interface voilà je vais les avoir plus facilement je n'en fous de que deux parce qu'on aura largement ce qu'il faut il me faut des modulaires des molles non pas modulaires moléculaires voilà nuance moléculaires ça a l'air plutôt simple à faire mais il faut juste des hawks je vais en faire 4 1 2 voilà de toute façon j'ai pas ce qu'il faut encore 2 ça suffira maintenant il me faut un truc de 1k il me refaut un petit truc de 1k voilà disquette les purs et des choses à faire et il me faut ceci hop crafting unit qui vous permet en fait tout simplement de crafter tout simplement vos vos systèmes en automatique ce qu'on va faire c'est que comme il ya besoin un petit peu d'espace il faut pas que je le connecte à lui pourquoi parce que sinon il va me chanter le truc ce qu'on va faire c'est qu'on va le foutre là voilà on va le foutre là euhiesz euhãhh euh 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 eeeuuuh eeuuuh ce qu'on va faire ah oui c'est vrai que la vignes chelas ne fonctionne pas euh en shift de clic ça a changé je vais passer un cas là dessus voilà il est online très bien et du coup ce que je vais faire je vais passer câble je vais passer moléculaire moléculaire interface interface donc 1 2 3 on est presque au 8 channel presque au 8 channel ce qui voudrait dire qu'il y aurait possiblement une possibilité infernale de faire une autre interface histoire d'avoir l'achement ça pourrait être très sympa évidemment il me manque du flux certus ouais j'en ai encore un petit peu voyez c'est ça en fait qui me manque moi c'est surtout le fait que j'ai passé d'éléments j'ai pas assez d'éléments 3 kg rf voilà 3 kg rf vous le foutez là dedans pouf pouf ça vous fait du flux que vous le faites cruncher donc quand ça ça ira en automatique ça va être un pur bonheur pouf voilà voilà notre interface et normalement si je fais ça j'aurai un achievement voilà network apprentice à quoi ça sert network apprentice ça veut dire que j'ai vient de créer 8 chanel donc 8 chanel c'est déjà quelque chose d'assez énorme alors pourquoi 8 tout simplement parce que les interfaces compte comme un chanel les moléculaires non c'est pour ça que c'est plus facile interface moléculaire voilà c'est un câble sur le défaut ça passe pas à travers ça donc je préfère le passer par là donc du coup ici en fait on va on aura pas mal de choses pouvez voir que il ya pas mal de choses boîte alors il doit y avoir un petit problème parce que j'ai pas mis de 64 cas j'ai pas encore ce qu'il faut pour me faire du 64 cas alors c'est du 1k alors je confirme 1k 64 cas ouais il ya un petit problème à reporter au créateur moi comme comme ça en alpha toute façon force est bien il faut bien que ça merde donc on a ceci faudrait plutôt que j'en revire une interface pourquoi parce que derrière je vais avoir un autre terminal qui pourra être pas mal hop est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire un contrôleur parce que le contrôleur va me permettre tout simplement de séparer tous les chanel m le contrôleur voilà à ça plus la sand et de la sky ça va la sky j'en ai j'ai ce qu'il faut voilà ça je vous la danse ça va accélérer le tout voilà j'en ai 16 3 4 voilà les purs ça va beaucoup plus vite ça bouge plus mais ça va beaucoup plus vite et j'ai un me contrôleur donc ça me permet de craft un contrôleur et place interface une storage bus ok la storage bus en fait c'est tout simplement ça j'ai déjà craft et donc lui le compte qu'après ce que je vais faire je vais le connecter là pouf et du coup à partir de là tout simplement je vais pouvoir connecter d'autres interfaces facilement et comme je veux donc ça ça va être déjà un très bon point maintenant que nous avons ça il nous faut un pattern terminal un me crafting terminal je sais même pas si je l'ai déjà non pour ça qu'il m'en aurait fallu plusieurs tac tac hop forcément il me faut un corps comme ceci et forcément il va me falloir du flux ah la 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 allez crushing voilà formation corps le pattern pouf 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 tac tac un pattern un crafting un crafting et un pattern terminal pouf pouf donc là ça va faire en sorte que je vais pouvoir mettre des patterns dans des desquettes et leur demander de les crafter en auto donc ça c'est déjà un très bon point le hic étant que voilà il va me falloir des choses que je n'ai pas forcément tout le temps voilà pattern pattern pouf pouf voilà là je vais demander quoi de tout simplement faire en sorte de me crafter automatiquement des patterns comme je veux pouf sauf que là tu vois il va me demander de la glostone et forcément au niveau de l'hostone bah j'en ai pu pourquoi parce qu'il faut que j'aille chercher dans le nether donc c'est un petit peu chiant très clairement c'est un peu chiant euh va me prendre la cobble la cobble la cobble va me permettre de faire des belles choses hop donc ce que je vais faire je vais aller chercher du delà de l'hostone et je vous retrouve tout de suite pour ça parce que ça ça sera beaucoup plus simple tout de suite bah heureux donc du coup je suis sorti du nether ok j'ai récupéré un peu de l'hostone c'est pas facile hein parce que en fait il y a que des trous dans le nether c'est fou il y a vraiment que des trous là de l'autre ça je vais pas le mettre de toute façon je m'en fous j'ai un générateur derrière qui fait très bien son boulot donc la cobble je peux l'acheter donc du coup les patterns je vais pouvoir essayer d'en faire deux il me manque des purs forcément je vais en prendre je vais prendre ce qu'il faut tout pile crushing et faire des purs pourquoi parce que les purs en fait avec un incertus vous en faites deux donc du coup c'est un gain assez considérable donc je vais en faire pour ça beaucoup plus hop je vais le foutre là dedans vous voyez ça va quand même assez vite hein bon certes derrière ça bouffe beaucoup plus faut dire ce qui est ça bouffe quand même 800 rf donc bon on va pas dire mais ça bouffe donc voilà hop ça c'est fait c'est tranquille ici euh ce que j'ai besoin pour faire les patterns c'est les glaces hop forcément j'ai besoin d'un pattern voilà tuc 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 euh je vais pouvoir le mettre bah comme lui tiens je vais pouvoir le mettre là et du coup maintenant quand je vais demander un pattern il va tous me les faire voilà directement j'ai le pattern maintenant ce qu'il va me falloir c'est que j'ai besoin des structures blocs tiers 1 pas faire le tiers 2 ouais j'ai en basal de toute façon donc du coup ce que j'ai besoin c'est euh bah tout simplement du basal de base tac donc je vais en prendre 1 voilà je vais essayer de me faire un autre pattern pattern des fois le pattern en fait il saute bah il saute pas mais disons qu'il y a un problème hop tiers 2 voilà j'ai du tiers 2 je vais les foutre là je vais les foutre là je vais les foutre dans le pattern de base et du coup quand je vais demander des euh structures tiers 2 je vais en demander 23 il va me dire qu'il a bah déjà le processeur qu'il faut parce qu'il faut pas beaucoup de choses et qu'il va pouvoir les crafter tac et vous pouvez voir que là ça se craft et vous pouvez voir que derrière en fait c'est en train de se crafter petit à petit petit à petit mais c'est pour dire que ça fonctionne super bien donc là déjà on a un petit applied plutôt bien on a en plus le résultat donc il faut bah encore 5 secondes pour qu'il se craft ça va plutôt vite alors bien noté que la durée sur l'écran n'est pas toujours réel ça veut dire que si vous faites des craft en direct ça va il va les capter directement si par contre vous faites des inscriptions des inscribeurs et vous avez du traitement automatiquement derrière silicone, redstone, diamant lui il va pas le prendre en compte il va pouvoir vous marquer 5 secondes parce que c'est le craft qui doit prendre 5 secondes mais c'est tout, c'est à dire que si vous manque du silicone derrière bah vous pouvez toujours attendre voilà, il faut toujours faire attention à ça Du 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 bain 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 Solaire serre Forcément, j'ai plus de quartz. J'ai plus de quartz ! Pourquoi j'ai plus de quartz ? J'en ai marre d'aller chercher tout ce qu'il faut. Au pire, je vais dans le donjon à côté. J'en ai marre d'aller chercher du quartz. Il va falloir que j'aille chercher encore du quartz. C'est pour ça qu'il faut un genre de miner, voire digital miner à la limite, pour faire ce qu'il faut. Du coup, je reviens, je vais chercher tout ce qu'il faut. Me revient avec tout ce qu'il faut en quartz. Il m'en a fallu pendant facilement une heure pour chercher tout le quartz dans le nether. C'est fou, à la main, c'est tellement chiant. Et je viens de remarquer que des fois, les textures sont très buggées. C'est assez chelou. Donc, j'ai du quartz et on le récupère en mode Silt Touch, le quartz là-bas. Il faut obligatoirement le faire cuire pour avoir plus de choses. Ou l'enrichement chamber. Ah, ça c'est cool par contre. Enrichement. Lui par contre, il faudrait que je lui mette un signal. Pourquoi ? Parce que sinon il va me le... Il va me bousiller le truc. En fait, sinon il va me le cuire. Je vais le mettre en off, comme ça il va le prendre directement. Donc ça va niveau quartz, on va être plutôt tranquille. On va pouvoir se faire notre... Notre solar. Allez, plus vite. Des fois, ça serait bien les EMC. Surtout pour un début de... Un début comme ça, c'est assez chiant des fois. Et ça peut être cool. J'aime bien le truc qui s'actualise tout le temps. Pouf, pouf, pouf. Oui. Et on tourne les serviettes. Bon, le temps que ça se fasse, ça, tranquillement. Pouf. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que le quartz ici... Bah, le... Ah. Insérer du quartz dans le réseau, c'est pas le top. Donc ça, c'est bon... Est-ce que les clear glass comme ça, j'en ai encore beaucoup ? Enrichement glass, donc c'est du sable et du quartz. On va pas dire qu'il y en a énormément, mais il y en a suffisamment. Bah, suffisamment, non. Parce qu'il va m'en falloir 25. Et des solar x 25. Il me manque... Oh, un stack ? Oh. C'est tout ? Ah. Bon. Bah, il va me falloir de la cobble. Voilà. Je vais le passer en mode crushing. Ah, c'est cool, ça. C'est cool d'avoir une tonne de quartz, finalement. Ça sert d'éliminer un peu. Alors, lui, bah, il est en train de faire, pour l'instant, du gravier. Et bien, ça continue toujours, ça. Et l'avantage, c'est quand même, j'ai un gros stock d'énergie. Donc derrière, on va dire qu'on est plutôt tranquille. En plus, l'énergie ne descend même pas. C'est ça qui coule. Donc lui, il est en train de faire son boulot. Qui va là-dedans. Il faudrait que je fasse un système un-haut. Un-haut, oui. In-haut. Voilà. Et je repasse. Comme ça, ça fait du sable. Donc au niveau des solars, du coup, ce qu'il me manque, c'est du quartz. Il me manque un stack de quartz. Pour le mettre avec du sable. Oui. J'ai bientôt ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Euh, pouf. Ah, il n'a pas fini, hein. Voilà. Laisse-moi le temps de... De faire ce qu'il faut. Voilà. Fais-moi cuire tout ça. Ah ouais, niveau quartz, je pense qu'on va être tranquille, là. Pour un petit moment, mais on va être tranquille. Ça bon ? Ça cuit ? Ouais, ça a l'air de bien cuire. Oh, j'ai encore plein de quartz ici. Ouais, c'est les derniers, ouais. Je suis allé me dire, putain, c'est long. Euh... Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, je peux le remettre en ON et je peux le mettre en OFF. Bref. Comme ça, il ne va pas cuire mon quartz. Euh... Donc, je vais récupérer les glaces là-haut. 76. Prendre les solars. Je vais en demander 25. Et voilà. Bon, en tout cas pour l'instant, ça ne demande que 791 bytes pour crafter le tout. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà tout en stock, quasiment. Et que j'ai un pro quo de 1024. Si on dépasse 1024, ça veut dire 1025 bytes. Demander. Je ne pourrai pas le crafter. Là, je peux le demander le crafter. Et il va les faire. Donc, c'est plutôt un bon... Un bon point de faire ça. Euh... De les faire en craft auto. Là, il va dire 42 secondes, en fait. C'est le temps nécessaire pour tout crafter. Donc ça va, c'est plutôt sympa. Et du coup, il nous demande maintenant 4 modifieurs. Modifieurs, corps. C'est pas non plus énorme. Est-ce que je peux faire 2 patterns ? Ouais. Ah. Ah bah oui, forcément. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un craft en cours. Si je voudrais que ça refonctionne, il faut que je remette une autre disquette de 1K. Euh... Pas disquette. Un autre crafting de 1K. Voilà. Pour me permettre, en fait, tout simplement de pouvoir redemander un craft supplémentaire. Mais vu que là, c'est fini, je suis tranquille. Voilà. Un, deux. Donc, modifier corps. Il me faut l'iron en compressé. Et il me faut le reste avec de la stone. Forcément, je n'ai plus de stone. Donc, je prends de la cobble. Ouais, forcément. Voilà. Ouais, bah... Voilà. Ce niveau corse je pense que je vais être assez suffisant pour pouvoir tout faire. Alors là du coup il est en train de me cure ce qu'il faut. Ah ouais c'est plutôt sympa, ça va plutôt vite. Du coup ça va générer de 6400 RF. Ce qui est assez conséquent. Donc ça c'est bon. Du coup il me faut la stone, modifieur. Je vais le balancer avec lui. Alors je pourrais les séparer mais pour l'instant ça ne me sert pas. Modifieur et mon faux 4. Iron block. Alors tu te fous de ma gueule je l'ai mis quand même. Non je ne l'ai pas mis. Ah le boulet. Forcément il me manque. Je reviens. Une religion. Du coup ce qu'il me reste à faire là c'est que j'ai les quatre modifieur corps, j'ai les 25 solar panels, j'ai les 24 structures blocs et il me manque juste un solar parce qu'il me faut toujours un solar entier supérieur. Et du coup il va me le crafter. Il va me crafter tout ça. Donc hop, un zéro penny. Voilà. Du coup ça veut dire que maintenant le solar là, c'est un solar 1 et moi je vais pouvoir mettre un solar 2 dans pas très longtemps. Je vais juste prendre quelques cobble. Je vais prendre ça surtout. cobble. Je vais pouvoir le mettre où tiens. Celle là il faudrait que je la vire parce qu'elle me gêne terriblement. Voilà. En plus elle nique bien sa masse. Pouf. Je vais monter. Je ne sais pas quelle est la taille maximum de l'autre truc. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre un solar. et je vais faire du right clic constamment. Ici. Il est en train de générer tout ce qu'il faut. Ah. Il va falloir que je descende plutôt bien. Forcément. Voilà. Ah là. Multi-bloc. Assemblie complète. Donc là, du coup. Du coup, là déjà c'est beaucoup plus fat. Vous pouvez voir que là, c'est beaucoup beaucoup plus fat. Et ça voudrait dire que Ça voudrait dire que sur ce panneau solaire là, en fait, je vais pouvoir faire de la génération de, bah là c'est 6400 RF par tic. Donc actuellement. Et du coup, ça veut dire qu'en dessous, je vais pouvoir mettre, enfin, le Void Miner tier 2. Void Or ou Void Ressource Miner. Voilà. Plus des ressources. Putain. Il faut le tier 1. Il faut un laser core. Ça coûte cher. Il faut de l'endstone. Il faut de l'endstone. Euh. Non. J'ai pas encore trouvé l'endstone. Personnellement. Oh putain. Les blocs qu'il faut. Ouais. C'est un petit peu cher. Void Miner. Euh. Void Miner R. Laser core. OK. Donc on va peut-être faire le premier. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Cependant. Void Or. Bon. Lui, il est pas très coûteux. Oh. J'ai bien fait d'en garder finalement. Le problème étant que il va me falloir une Seal Touch. Parce qu'il me faut du Diamond Or. Hihihi. Et que, euh. Bah, je sais pas ce qu'il faut. Euh. Donc ça voudrait dire que je vais devoir construire du Tinker Construct. Euh. Le faire. Bon, je vais le faire en off. Le Tinker. Euh. On va se retrouver de toute façon pour un prochain épisode. Euh. Parce que là, ça va être trop long sinon. Non. Je vais pouvoir, euh. Du coup, faire du Void Miner 1. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Euh. En tout cas, le Solar, il est quand même beau, hein. Alors, imaginez le, euh. Le Solar. Bah, attendez. Je vais prendre celui-ci. Solar Aware. Tire 4. Voilà. Il produit 82 944 TRF par tic. En pic. Euh. Il te faut 40 Structure Bull Block Tire 4. 81 Panneaux Solaire. Et 8 Modifier Core. Donc c'était assez énorme. Oh putain. Ah oui, je m'en fous un comme ça. Ah oui, très bien. Mika. En plus, il faut du... Un minerai, euh, qui se loot que via les Void. OK. Oui, bah non. C'est pas maintenant que je vais le faire. Stabilized Undercore. What the fuck. Tire 2 et Tire 1. Donc il va falloir énormément de choses. Viens voir les structures, tiens. Structure, euh, bloc, euh... Oh putain, il faut de Nether Star à chaque fois. Oh, ma main. Tire 4. Déjà le Tire 3, ça va. Tire 3, c'est pas trop cher. Par contre, Tire 4, euh... Je vais douiller avec les Nether Star, hein. Oh, on peut avoir via les Wither. Oh, bah c'est cool, ça. Nether Star. Ouais. Ou le bloc. Ou la dupliquée. Ouais. Bon, bah du coup, euh... Je vous dis à une prochaine, les gens. Hein. Moi, je vais aller faire du Tinker. Je vais me foutre une Silt Touch. Et puis, je vais aller chercher mes petits minerais de diamants. Parce qu'il va m'en falloir énormément. Void Ressources Mineur. Ouais. Structure, bloc, tire 1. Bon, ça, ça va. Machine Base. De Laser Core. Une Claire Laser Lens. Ok. Bon, bah sur ce, bisous tout le monde. C'était épais. Et puis, euh... N'hésitez pas à liker pour ceux qui veulent voir plus de contenu sur Environnemental Tech. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz.